... Non. Par exemple, il y a des filles en Asseline depuis, je ne sais plus, près de canadien. 2004. C'est le deuxième c'est non. Je suis non plus de... Ok, mais je vais le dire. C'est des, on ne croit pas du beau. C'est de là qu'il y a une excellente région à l'époque, et maintenant en Asseline. Voilà, moi je vais traiter le démarquage. Ok, pourquoi je vais le dire ? Je vais traiter le démarquage, mais pour traiter le démarquage, il y a des choses qui... Vous comprenez bien, vous ne pouvez pas traiter les démarquages si on n'aborde pas les espaces de jeu. C'est hyper important de bien identifier les espaces sur le terrain. Alors il y a plusieurs possibilités pour identifier les espaces. Un, sur le post-médion. Un, sur le post-médion. Vous avez imaginé un premier spot ici. Un deuxième spot. Dans l'espace post, ici, on va faire un peu la chose qui est là. Puis les espaces clés. L'île de fond, au niveau de l'île de trois points, à 45 degrés. Deuxième arrière, pareil de l'autre côté. Ça c'est ma classification à moi. Pourquoi ? Parce que je travaille un post-médion. Un post-médion. Ça fait un peu travailler sur cette distance-là. Et j'aime bien travailler avec deux arrières, dans les pouvoirs de condition qui permettent de être en fait, en fait, dans l'espace... Enfin, 43 élevé, il y a des coachs et la famille des fondats qui signent que cet espace-là est un espace-clé dans lequel il doit toujours y avoir quelqu'un. Que ce soit un intérieur ou un extérieur. Pas de problème. Donc pour, on a des plots... Ah oui, on a des plots et des chaises. Et des chaises pour... Une fois qu'on a défini ça, c'est une matérialisation. C'est une matérialisation. C'est une matérialisation de la famille de près. On va faire des visées sur l'intérieur. Puisque... C'est assez rapide qu'on est en ligne. À partir de là, on se bâtit le travail au démarquage sur toutes les catégories d'âge. Autrement, quand on voit des gens, j'ai que CTR en branche montée et CTR en boulogne. Quand j'ai commencé mon travail de CTR, on a mis le branche montée et fort bien dans les loupes. C'est super grave. Donc, il est dans le poids. Formidable. Il n'y a plus ? Allez, c'est pas possible. Ma balle, les gars. Ma balle, Simon. On va te lever là. Lève la main, Simon. Tu vas me taire. C'est le branche montée. Ce qui est important, c'est que je voyais des entraîneurs qui faisaient exactement la même chose avec des poussins, qu'avec des benjamins, qu'avec des minimes, qu'avec des cadets. D'accord ? Et derrière, je faisais une rigogneau, du joueur du mort, je ne sais quoi d'autre. Sauf que des poussins, on ne peut pas faire du joueur du mort, on ne peut pas faire du rigogneau, etc. Ok ? Donc, la première chose que j'ai commencé à mettre en place, et ce que je vous explique là, en fait, c'est déjà la base du collectif que je veux mettre en place à n'importe quelle équipe de basket, sans écran. Et donc, après avoir défini les espaces de jeu, quand on veut commencer à évoquer par catégorie d'âge, les démarquages, il faut bien se rendre compte qu'un poussin, il sait faire rien d'autre que courir après un ballon. C'est le phénomène de la grappe, il y a un ballon, il y a dix gamins qui veulent le ballon, malheureusement, il n'y en a qu'un. Donc, ça se joue dans un périmètre, qui est en ce modo, un quart de perme. Ok ? Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est bien identifier les espaces de jeu, et un poussin, il va falloir juste une démarquer comme règle, quand tu veux te démarquer, tu vas dans la raquette et tu te sors, dans un espace de jeu. Je l'accorde. D'autres, si vous estimez que ce jeu-là, ce n'est pas pertinent. Ça, c'est votre philosophie, ça ne me regarde pas. Donc, ça, c'est en poussin. On va faire l'économie de ça ce matin. Je pense que vous avez tous dépassé le stade du poussin. On va aller sur un stade un peu au-dessus. En Benjamin, on va te demander la même chose. Quand tu veux te démarquer, tu vas être dans la raquette et tu te sors dans un espace de jeu autre que celui du mien. Et là, on commence à faire la notion de v-cut. Alors, quand je mets v-cut, je suis très anglophone dans le basket, vous ne connaissez pas. Je suis très anglophone parce que le basket, l'Union d'Estasie, n'est pas dans l'Angleterre. Ni en France, ni ailleurs dans les pays anglophones. Donc, quand on fait un v-cut, ça fait une forme de V, mais on va englober toute la gamme des marquages en U, des marquages en L, etc. Il y a l'instant qu'on fait un angle, on va travailler sur le démarquage sans ballon. L'importance du démarquage sans ballon, c'est quoi ? C'est le changement de rite. Si on n'a pas de changement de rite, on n'a pas de démarquage. Ok ? Donc, on va prendre déjà à toi. Mets-toi dans l'espace. T'as mal, non ? C'est trop... C'est pas le bas ! Non ? Tu peux faire le tas ou pas ? Tu peux faire le tas ou pas ? Ouais ! Prends le talon, c'est mieux. Qu'est-ce qu'il te passe ? Viens avec moi, Bob Marley. Ok. Tu vas démarrer dans cet espace-là. Tu dois aller faire un stop dans la raquette, et tu vas te mettre sous le palier. Tu vois ? Et toi tu vas ressortir sur un espace extérieur. Celui que tu veux. Toi Julie, pour faire une passe, tu n'as pas le droit de faire une passe S'il n'y a plus de deux côtes. Là, tu peux faire une passe. S'il sort de là, tu peux lui faire la passe. S'il sort de là, tu peux lui faire la passe. S'il sort de là, tu peux lui faire la passe. S'il sort de là, tu peux lui faire la passe. C'est bon ? On y va. Tu nous montres juste ça. Stop ! Le palier est au-dessous du palier. Voilà. Maintenant, tu accélères, tu vas à l'extérieur. Voilà. Premier exercice, c'est uniquement ça. Et donc, à deux contre zéro, quand toi tu vas avoir fait la passe, tu vas venir sous la scie. Et tu vas changer. L'espace. Et pendant ce temps-là, tu vas avoir une attitude de basketteur. Trois de musiciens. Voilà. Étancher. C'est dur, hein, de basse. Allez. Télé au pied. Alors, qu'est-ce qui va pas dans l'autre truc là ? Là, on le fait au rallent, mais qu'est-ce qui va pas ? Changement de rime. Il donne le point de ballon qui m'a dit qu'on parlait. Je le côtoie de tous les petits parties pour faire une région en shoot. Non mais ici, voilà. Les cônes, il se va pour attraiser l'espace. Ce n'est pas l'endroit où tu peux être. Il faut tirer dans un espace où tu peux shooter. Soit devant le coup. Je lui apprends les blessés. Ok ? Ça, c'est la première chose. Donc, changement de mets. Espace où tu peux tirer. Et troisième truc. Allez-y, hein ! Si c'est le côtoie, on ne s'en fout pas. Le ridicule, tu parles. L'attitude. Qu'est-ce qu'on entend par attitude ? Allez-y, parce que là, il devrait y avoir plein, plein de trucs. Et tu vois ? Comment ? Péchis ? Mais comment ? Péchis comment ? Allez ! Mais là, il faut y aller. Chalonnais ? Chalonnais ? Allez, on y va. Fini le ballon. Par attitude. Non, là, tu n'es pas dans un espace clé. Là, tu es un espace clé. Voilà. D'accord. Ça, c'est une première attitude. C'est-à-dire que quand je capte le ballon, il faut que je sois comme ça ? Oui. Qu'est-ce qu'il faut que je sois comme ça ? D'accord. Et je fais comment ? Donne-moi le ballon. Tu pars du coin, là. Tu viens, tu viens dans cet espace où tu étais. Tu montres comment tu fais. Vas-y. Allez. Ok. Première possibilité. Ça, c'est l'attitude. Je capte, je me mets face au bas de l'accompagné et je peux engager les appuis, soit prendre l'attitude. Deuxième possibilité. C'est quoi ? C'est quoi le haut niveau maintenant ? Qu'est-ce qu'ils font au haut niveau ? Ils s'arrêtent des fois, mais ils ne s'arrêtent pas toujours. Enchaînent quoi ? Et ils enchaînent immédiatement. C'est-à-dire que tu vas me faire la même chose. Tu vas sortir. Tu vas capter la balle. Tu enchaînes pour un départ direct. Dunc. Enfin, non. N'est-ce pas ? Allez. Enchaîne. Enchaîne. Quatre. Et enchaîne. Voilà. Ça, plus le niveau technique des jeunes va augmenter, plus vous serez dans cette démarche-là. Parce que le haut niveau, ce n'est pas capté, à l'époque où je jouais, il y a 25 ans, en trois, on capte le ballon en faisant ça. Travaille du jab pour faire travailler le défenseur. Maintenant, c'est capté, enchaîné immédiatement. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'il faut être capable de prendre le ballon enchaîné, prendre le ballon enchaîné croisé, prendre le ballon jump-stop-stir. Donc, dans la gamme, ça, je ne peux pas le faire avant que les jeunes, ils maîtrisent les pré-appels. Là, ce qu'il nous a fait, là, si je n'ai pas de pré-appel pour pouvoir attaquer, je ne peux pas faire. Si je garde le ballon face au passeur, je vais pivoter. Ça, c'est la première chose qu'on doit faire. Quand on est Benjamin, on capte le ballon face au joueur, et on pivote sur un engagé, ou on pivote sur un défenseur. Et c'est hyper important. Et après, il y a bien sûr l'attitude des bras pour casser les mains du défenseur et pour attaquer les intervalles. La majeure partie des gamins, quand ils captent un ballon, ils captent un ballon et mettent la balle là. Ce qui ne sert à rien. Ça les rassure parce qu'elle est loin du défenseur, mais ça ne sert à rien. OK ? Donc, vous, votre boulot, avec les Benjamins, c'est ça. Tout ce qu'il a dit, attitude, capter face à la scie, enchaîner l'action, etc. D'accord ? Tu peux rester là un petit moment. Tu te mets dans cet espace-là. Tu te mets dans le temps de là dans les stages du monde. Tu te mets dans le temps de là dans les stages du monde. Tu mets toi où tu veux. Tu restes là aussi. Attends. On va essayer de mentionner les actions sur du démarquage. C'est-à-dire que tu vas démarrer, tu vas enchaîner. Quand lui va recevoir la balle, il va falloir bouger. C'est-à-dire que dès que l'instant qu'il a le ballon, les deux vont venir dans la raquette, les deux vont sortir sur un espace autre que dans le tien. D'accord ? Dès qu'il aura fait la passe, les deux qui n'auront pas le ballon vont refaire la nature, etc. OK ? Je veux que chacun ait touché au moins une fois la balle, vous comprennez la tire. Vous avez deux possibilités. Soit quatre ou trois même. Capter face au passeur, pivoter face à la scie. Combien de possibilités ? Capter en vous mettant face à la scie tout de suite. Troisième possibilité. Capter, enchaîner. Comme ça, c'est quatre. Quand on enchaîne, on va l'enchaîner. OK ? On y va ? Qui ? Et c'est en même temps ? Et c'est en même temps ? Oui, c'est en même temps. Hein ? Si t'es dit ? Non, t'as dit qu'il coupe. Moi, j'attends et après... Voilà, j'ai dit qu'il y a du temps de ballon. C'est pas grave. T'es joué, t'es joué. On recommence. Les deux en même temps. C'est parti. Allez. On enchaîne, Julie, de nouveau. Julie, t'es en retard. Bien. Ils vont trop vite, ces mecs. Ils font chiant. Là, on va shooter. Stop. Bougez. On va venir les deux. Vous étiez les deux dans la... On est sur quoi ? C'est les prémices de quoi, ça ? Pardon ? Non, 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 non. La position sous le sac ? Non. Ça va l'amener à faire quoi plus tard ? Après, les mains à main, les cadets ? Bien sûr. Je suis deux dans un espace. Écran, ouverture, etc. Sans rien faire. Ils sont venus les deux en même temps, là. Après, quand ils vont y avoir des défenseurs, il y aura un écran pour un joueur qui n'a pas de ballon. D'accord ? Là, on est déjà en train de construire un collectif où on va rajouter, à l'insu de leur plein gré, les écrans. Ok ? Mais ça, les marge à main, ils sont en point de cul, hein. Pour l'instant, c'est pas leur problème. Le problème, c'est de se démarquer avec du rythme. Ok ? Vous me refaites deux passes. Je veux que chacun touche une fois la balle. On a trois édicapes. Il est en même temps. Ok ? On y va. En même temps. Là, top, t'as pas le droit. Ça, c'est plus un midiode. C'est un I. Le défenseur, il se démarre. Ok ? Il faut juste du score dans l'espace, tu vas dans l'autre espace. Tu vas dans n'importe quel autre espace. Mais s'il va là-bas, ça fait un I. Ah ben, s'il va là, il va s'arrêter là, il va partir à l'opposé, sauf que la face de là, elle est à gain vite. Donc, il est obligé. Il faut le transférer, arriver. Donc, du coup, ça revient reparti. Ok ? On y va. On enchaîne. Voilà. Voilà. Ça fait deux. On enchaîne. Ouais. On enchaîne tout de suite. Ah, c'est formidable. Ok. Donc, premier exercice, c'est ça. Vous allez me dire à 5, on va se faire chier. Non ? On va se faire chier. Parce qu'à 5, quand on est en Benjamin, on va dire à l'intérieur qu'il est ici. Il n'y en aura qu'un d'ailleurs. Parce qu'il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six potes extérieures. Pour quatre, j'aurai à l'extérieur. Et je ne vais laisser qu'un gamin dans le jeu intérieur. Et celui-là, il a le droit de partir là, de monter là, pour sortir là, de sortir là, de sortir là, de sortir là, et quand il est en extérieur, on peut très bien dire, il n'y a pas de poste de jeu. Et le mec qui vient dans la raquette, il y reste, et après il part. D'accord ? Moi, Benjamin, j'ai toujours dit, le mec qui est ici, il est côté ballon. D'accord ? Et quand il va quitter son espace, le ballon est là, c'est pour le moment d'attaquer dans le contraire. Voilà. Et lui, il va faire les spots haut, alors jamais en ligne droite, bien entendu, avec les angles, pour pouvoir changer d'espace. Ok ? Ça, c'est travail sur le jeu extérieur. On va mettre des défenseurs. Mais tranquille, hein, ça ne va pas être violent. Mais sinon, on défense le jeu. Allez, deux défenseurs. Ouais, allez-y. Et le mec, il faut deux. Vas-y. Ouais, mais... Tranquille, hein. C'est pas la peine de se faire violence, ou de défensivement parlant. Je vais jouer avec des chasules. Je vais mettre des chasules. C'est un peu facile. Il y a du tout pour rien. Je lui dis bien, avec des chasules pour rien. Quand je suis allé en franche cotée, je n'ai joué que là-dessus. Si, 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 si. Avec des sélection minimes. On n'a pas gagné un match. Voilà. On a gagné un peu. T'as froid, vous ? Moi ? T'as froid ? Non. Bon, ça va, c'est normal. C'est qu'il est chaud. Ok ? Vous démarrez la 6. Vous tapez la main. Ok ? Plus la défense est présente, plus les changements d'une sont importants. D'accord ? On y va. Allez ! An entant Vinic. An entant Vinic. faites ! pan Man Juste une question, c'est quoi le but du basket ? Ah merci ! Je t'inquiète parce qu'il y a une vidéo qui était encore assez à venir face à face. Donc quand est-ce que je vais déclencher mon contraint ? Troisième patte. Ça c'est pour l'exercice. Normal je peux dire la troisième patte. Quand est-ce que je vais déclencher mon contraint ? Il y a de l'espace. Quand est-ce qu'il y a de l'espace ? Exactement. Quand les joueurs sont en train de se démarquer dans le jeu intérieur, je ne peux pas attaquer l'intérieur. Je peux attaquer dans les zones intermédiaires. D'accord ? Mais quand on peut vous faire action de démarquer l'extérieur, c'est à ce moment-là que je peux jouer à vous. Oui ? Déjà, comment tu expliques ? Là, celui qui réceptionne la balle, il engage face à la cible, il attend, il attend, puis on dit, on a toujours ce à dire aux jeunes, enfin, ce qui est mieux, c'est de dire à se jouer. Oui ? Et c'est parce que là, ils sont prolon ? C'est-à-dire que là, je n'ai pas la passe à moi-jaman, moi-jaman, il me dirait que c'est percuté. Exactement. Exactement. Donc du coup, regarde, si moi je sors, je suis en train de sortir avec deux joueurs. D'accord ? Je capte le ballon. Quand je capte, je vais attaquer l'intervalle. Si moi, je vois que la joueuse est en train de rentrer, ce que je veux faire. L'intérieur, ce n'est pas uniquement ici. Ça, c'est déjà l'intérieur pour moi. Donc, si je rentre ici, je me mets ça. Pas de problème. Et au pire, si jamais Inès vient aider sur le drive, je suis dans une zone intermédiaire de fumition, je peux prendre le tir. OK ? Donc, on va essayer de jouer pour marquer un panier. ça serait mieux. Et donc, j'ai besoin de vitesse de déplacement. Donc, c'est l'envie. C'est vite. Quand je dis vite, c'est quand même un peu vite, quoi. C'est quand même pas... Hein ? On y va ? Allez. Allez, celui-là. On enchaîne. C'est un contraint quand ça ressort. Voilà. Bien. On n'oublie pas qu'on sort pas dans des espaces intermédiaires, dans des zones fumées. Les zones ici, c'est des zones de fumition, normalement. Et là, je peux prendre des tirs. Là, je peux prendre des tirs. Par contre, dans ces espaces-là, je suis pareil. OK ? Bien. On va dire que Benjamin, c'est notre intérieur. On va dire qu'on va dire qu'on va tomber. On va dire qu'on va tomber. OK ? On va dire qu'on va tomber. OK ? Tu vas aller en arrière, c'est rien. Par contre, quand tu arrives dans l'intérieur, tu postes. Donc, tu vas aller sous la cible. Et tu vas poster. Un, deux, et ça, c'est ça. OK ? Et vous, faites un glou. Vous vivez les naves. OK ? Un, deux, et ça, c'est ça. Ouais ? Tu es en haut, tu ressortes. Tu couves, tu ressortes. Tu ouvres l'espace. Parce que nous, on va gérer sur la confiance. Donc, on fonctionne. Un, deux, et ça, c'est ça. Un, deux, et ça, c'est ça. Un, deux, et ça, c'est ça. On est là-bas, et ça, c'est ça. On est là-bas. On est là. Tu vois ? Du coup, forcément, il faut j'aille où ? Dans un espace intérieur, forcément sur le niveau de la balle là. Vous voyez ici, ça montre un flux calme. Systématiquement. Donc, on comprend bien, c'est près de là. Vous voyez ? Avec les fils de l'NF1, c'est la même règle. Avec un peu plus d'élaboration, vous devez utiliser. Et à chaque fois que je déplace l'enjeu intérieur, systématiquement, je dois couper dans l'espace haut, et revenir à l'opposé. Et en plus, à l'opposé, là-bas, j'ai l'enjeu intérieur, je coupe. Ici, dans la rivette, ou dans la liaise, et je ressort dans l'espace extérieur. Et là, c'est une chose là, c'est pareil. Pour le moment, on n'arrive pas à l'attestin. Donc, on va être sous les groupés. Ok ? On y va. Maintenant, n'hésite pas à presser. On va passer vite, top timing. Pas du basket. Bougez ! Parfait. Pas. 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 Bougez ! Sinon, si vous l'enviez sur face, le défenseur, il aille. Ok ? Viens. Dernière fois. On y va ! Yes ! Bougez ! Basque haut ! Allez ! Branche du lit ! Allez ! La branche du vol est à contre là, il faut que les gens s'écartent ! Voilà ! Bouge ! La branche du vol est à contre là, les gens s'écartent ! Regardez bien ce qu'il se passe, les autres ! Regardez bien ce qu'il se passe ! Regardez bien ce qu'il se passe ! Regardez bien ce qu'il se passe ! On est un beau, on est un beau ! C'est dur ! C'est déjà assez ! C'est déjà pas mal ! Ok ! On va inverser ! On va mettre les... Benjamin, tu le restes ! Il va rester en défense ! On met les 3 à jouer ! Il va rester en défense ! Il peut être la même chose ! Et c'est toi qui va poster ton endroit ! Ok ? Je crois pas qu'il y a un espace ! C'est comme ça ! C'est comme une conne ! C'est comme une conne ! On met tout ça ! On met tout ça va là ! Et on regarde les défenseurs ! Déjà, travailler sur le jab ! Pour mobiliser le défenseur ! Et quand les joueurs s'écartent, je peux attaquer un coup ! On y va ! Vous avez eu des joueurs de l'arrivée ! Allez ! J'ai eu de plus de la mettre au pied ! Je suis obligé ! Allez ! J'ai eu de plus de la mettre au pied ! J'ai eu de plus de la mettre au pied ! J'ai eu de plus de la mettre au pied ! C'est pour moi ! Ok, allez, vitesse on tourne, on va attaquer le matériel, on bouge, c'est la même règle qu'il y a du sauve, on a fait deux enchaînés d'action, on est capté, attaqué, on a un chute ouvert, c'est normal, le seul truc qu'il y a, c'est qu'on réduit l'espérance, plus on va attaquer sur les drags et les 1 contre 1, plus les joueurs vont être proches de la scène. Donc après, c'est la capacité d'avoir des joueurs qui soient capables de rentrer dans l'intermalle, renferir à l'objet, pour prendre des textes arrière, ou les attaquer dans l'intermalle, c'est exactement ce que je veux. On y va ! C'est un vrai joueur là, c'est une bonne pierre, c'est la joie ! Tout est dans l'attitude, on y va ! On y va ! On joue bien contre un comme ça, il se regarde ! On enchaîne ! On ne force rien ! On attaque les intermalles ! Ça y est, je donne ! Parfait ! On va marcher ! Très bien ! Il y a des ultra sacrés ! Plus là, plus là ! Plus là, plus là ! Bien ! On amuse ! Samuel, il fait du post-op ! Alors là, on est dans le démarquage du joueur intérieur du coup ! C'est que j'ai pas trop d'attente ! Le temps dépend ! 3,45 minutes ! Ligier ! Non, vous n'avez pas d'attente ! Ça, ça n'existe pas au basket-rail ! Cette situation-là, la balle arrive tranquillement sur le mec qui fait ça ! Ça, c'est dans le PlayStation ! Ça marche super bien, mais en question basket-rail, never ! OK ? OK ? Donc, du coup, c'est forcément trois quarts ! Lui, son boulot, pour se démarquer, c'est de travailler avec son cul ! OK ? Et avec ses appuis et avec ses bras ! Donc, c'est toute une notion de crawl ! C'est-à-dire, si moi, je suis ici, il faut qu'il casse le bras, qu'il ne passe d'autre ! OK ? Et moi, bien sûr, mon rôle, c'est de refaire ça ! Et donc, après, plus il va remonter, plus l'angle ici sera relaxé ! Ici, je me fais un décalage en cul ! OK ? Donc, ce qui va se passer pour toi, quand il y en attaque, quand il y en attaque, vous allez travailler sur la prise de position préférentielle, les défenseurs qui sont sur eux, qui se voient, pas grave, vous lutter pour essayer d'obliger le mec à repasser de l'autre ! Ce qui m'intéresse, c'est quand je suis sur un démarquage, le balage à partir de ce passage, c'est bien, c'est de m'appuyer sur le joueur et quasiment de l'enfoncer juste sous la cible ! OK ? Il y va ? Il y va ! Allez, viens, viens, c'est simple ! T'as pas d'ordre ! T'as pas d'ordre ! On enchaîne ! Allez ! On enchaîne 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 ! Il est venu au bon moment ! C'est pas grave ? Pas très grave ! Allez, vous ! Une erreur du passeur ! Je dis vous, c'est à lui que vous avez la vague ! Vous m'obligez, dans l'avenir, c'est qu'il ne faut pas distinguer la vague ! Je vois que ça ne coûte pas l'aujourd'hui, je crois que j'ai l'intérieur ! On enchaîne ! On enchaîne ! OK ? On y va ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! On enchaîne ! Prêt ! Face ! On enchaîne ! Allez ! Très bien ! Pour l'instant, ça ne défend pas trop mal ! Du coup, on est vachement derrière pour mettre le ballon dans le joint intérieur ! Qu'est-ce qui se passe ? C'est que le sable, il est bien couvert par notre ami, là ! D'accord ? Et il n'a pas de solution ! Ici ! Parce que le travail des appuis est hyper important, c'est que si lui, il me verrouille, là, il faut que je sois capable d'enrouler là ! Je peux me demander à la vague de côté, c'est que j'ai personne ! Voilà ! Bon ! Donc du coup, quand je vois ça, si le joueur passe trois quarts devant moi, la balle est ici ! Mets la balle, il y a, s'il vous plaît ! C'est ça ! Mets-toi dans la base ! Mets-toi dans la base ! Mets-toi dans la base ! Voilà ! Il est ici en train de demander ! Il ne peut pas avoir la vague ! Il va bien rouler la cul ! En en roulant ! Transfère le valeur de la base ! Voilà ! Et là, tu vois dans cette base-là 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 ! Je vais reprimer ! Vous allez voir ça dans les examens de la voix ! Alors, en Benjamin, impossible ! Quasi impossible ! En Benjamin ! Cette base-là, pour moi, je la termine ! Donc du coup, si je vois que ça déroule, Il faut faire ça ! Oui ! Transférer ! Jouer ! En senior ! Bien entendu que ça, c'est hyper facile ! Transfaire ! Il passe ! Il travaille sur l'essai, toujours intérieur ! Et ça marche ! L'erreur que font beaucoup, toujours intérieur ! C'est de lutter ! D'ailleurs, les mecs, D'un avaligné, s'il te plaît, s'il te plaît ! Je lutte ! Je lutte ! Je lutte ! Je lutte ! Et puis, je ne peux pas jouer ! On oublie toujours de faire ça ! De transférer le ballon ! Et de revenir dans cet espace-là ! Sauf que l'on va ! On a un chou couvert ! Ok ? Hyper important de travailler l'appui ! Donc, c'est un débat ! Je vais travailler dessus ! Les extérieurs, Vous essayez de vous mettre un joueur au jeu direct ! Et au pire ! Un joueur là, ça veut dire que dans votre réflexion de sortir sur les espaces, c'est mieux que de ne pas avoir un joueur à l'un de l'autre de masse ! Ok ? Envoyez ! Je ne peux pas avoir l'axe ne dépanne pas ! Parce que je n'ai pas assez d'angle ! L'axe ne dépanne pas ici ! Si j'ai le fou ici ! Et que lui, il engoule ! Vas-y, mettez en défense ! La balle est là ! Tourne ! Tourne ! Ah bon là-bas ! Je n'ai pas d'angle, je suis quasiment dans le même axe ! J'interdis de couper pas dans le même axe ! Il faut que je fasse ça ! Il faut avoir un nombre de passes ! Ça c'est de la philosophie de tout cas ! J'interdis une passe ! On mette-en là ça ! J'interdis cette passe ! Même axe ! Jamais ! C'est une prosergue ! C'est un choix ! Tactique ! Neuf fois sur dix, tu ne fais pas un même axe ! Neuf fois sur dix, c'est souvent intersécuter ! Ok ? On y va là-dessus ! C'est une question qu'on pense à verrouiller ! Enrouler à l'opposé ! Transférer à l'opposé ! Si jamais il faut aller chercher, il n'y a pas ici ! Je vais la chercher ! L'idée c'est de recevoir la balle dans une situation confortable ! Pas une situation conflictuelle où on est en train de muter ! Ok ? Allez ! Ok ! On passe ! Trois ! Ok ! Retourne la balle ! Bien ! Très bien ! Ok ! C'est normal ! Ça va bien ! Encore ! Vous pouvez changer ! On y va ! On y va ! On n'oublie pas de presser ! Intéril ! Tarte-cinq ! Vous voyez ! Transfère ! Transfère ! Allez ! C'est bien ! Là on est déjà au stade ! Où ça maîtrise un peu les choses ! Là il voit que c'est difficile ! Il fait transférer ! Et lui qui monte ! Voilà ! Ici on est en position ! Il faut se voir là ! Puis tu ne dois pas bouger ! Mais c'est pas grave ! T'as besoin d'un seul à faire ! Ou tu ne peux pas bouger ! Vous voyez ! Ça va bien ! Ok ! Alors comment ? Moi je veux faire un autre parce qu'il y a un instant ! Comment ? Je vais quand même... Je veux faire un autre temps ! Ah bien sûr ! Donc toi il faut que je trouve un autre place ! C'est utile ! Si tu ne peux pas aller là ! On se reprend et on vient en train ! Allez, on va commencer ! Bien ! C'est normal ! Pas en barre ! Allez ! C'est pas tes vans de l'intérieur ! On va dans le triant ? On roule ! Non ! Ça ne ressemble ! Regarde Julie ! Ta balle ! Ouais ! Ouais ! Vous êtes trop près à l'autre, on va rajouter un quatrième et un cinquième. Est-ce qu'il ne faut pas déjà systématiser pour les joueurs extérieurs qu'ils aient chacun un quart de paire ? Tu peux essayer, après, enfin, mon avis, encore une fois, c'est que ma philosophie, je trouve que c'est réducteur de dire, tu restes dans ce quart de terrain-là, parce qu'en match, ça ne va jamais espacer. C'est-à-dire, après, tu vas les figer dans un quart de terrain et ils vont oser rien faire. Non, pas qu'ils restent, c'est-à-dire que par rapport là, dans la relation à trois, ça ne fonctionne pas quand... S'ils sont dans le même quart de terrain, on est d'accord. C'est pour ça que je veux rajouter un quatrième. Il y aura trois joueurs extérieurs, un joueur intérieur. Donc, du coup, on va vite résoudre le problème. Et là, à 3-3, non, il faut les laisser... À 3-3, c'est compliqué. Moi, je fais ce que je fais avec les filles, par exemple. On joue jeu direct là, et à l'opposé, on est ici au niveau. Et à chaque fois que la balle va arriver là, ça ne change rien. Je couds et je couds. Du coup, après, je systématise. Mais très vite, je casse ça pour être vraiment sur le jeu. Ok ? On y va ? Un quatrième ? Est-ce que ça marche avec cinq joueurs ? Avec cinq joueurs dans deux joueurs. Deux joueurs intérieurs ? Ben, je suis d'accord. Et ben, c'est ce que j'explique à Benjamin. Il vient dans la peinture. Il reste. S'il veut, il sort. Il y revient. Il sort. Et si des fois, c'est Bob Marley qui est dans la peinture, il sort en joueur. Et pareil. Tu vas dire que tu as quatre joueurs extérieurs, tout le temps, et un joueur qui soutient la peinture. Qui que ce soit, on s'en fout. C'est pas très très fort, ça. Plus tu vas monter dans les catégories, plus tu vas spécifier les joueurs. Plus tu pourras dire, maintenant, toi, t'es intérieur, tu vas rester dans la peinture. Moi, j'ai une intérieure qui fait 1m90, 120 kg. Non, pas mal. 100 kg. Du dos. Ça arrive. Elle reste dans la peinture, mais elle sort aussi à trois points. Voilà. Après, c'est de le voir travailler. C'est de le faire débarquer en même temps. Ah ben, je dis pas que c'est en un quart d'heure que tu vas y arriver. Moi, ça fait huit ans que je travaille là-dessus avec l'équipe de la Sinalune. Et en même temps, vous les faites se débarquer ? Absolument. Ouais. Sur le passing game, on a un 4 extérieur et une intérieur. Après, avec des enchaînements particuliers, quand une 4 se passe dans le post extérieur, elle va faire un screen, elle va rentrer sur un pick-and-roll, dans la peinture, la cinture dans l'extérieur, etc. Et bien sûr, on y arrive. On y va ? Ouais, il faudrait défoncer sur lui. A volontaire, il faut défendre. Voilà. Allez, on y va. Ben, je vais se dérouler sur l'interacteur. On y va, on démarre. Voilà. Voilà. On va poser. Ouais. 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 Ouais, on se déroule sur l'interacteur. On se déroule. 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 Unique pour l'ordre. Bouche unique. Enchaîne encore. C'est quoi le but de la balleure ? C'est quoi le but du jeu ? Le but du 10 du jeu. Merci. C'est bien bon de vouloir donner la balleure intérieure là. Mais si je peux driver, je vais driver. On va le faire chier d'une balleure intérieure. On y va. Je joue au basket. On va le faire chier. On se déroule. On se déroule. On me déroule. Et ça ferme un peu. En. On saute. C'est bon. Ça se déroule. C'est à l'épousé. Ça ferme. Balle ici. Il y a ce que je peux là. Ça vient, ça sort. C'est beau. On sort. Alors, vous voyez la difficulté qu'on a là ? C'est que, comme on n'est pas coordonné dans nos déplacements, tout le monde vient, au truc de Benjamin, qui fait lui une bande à base, il fait le mettre tranquille, il faut qu'il lui vienne tranquille. Le problème, c'est que ce n'est pas assez clair, parce que les joueurs extérieurs, votre première attention quand vous avez la base, c'est d'attaquer le panier. Il ne faut pas de le regarder, mais il n'a pas de la base toute la tête. Ok ? On y va. On y va. Sortez. Accentivité. Ah ! Bougez le ballon, on ne fait rien, on ne fait rien. Excusez. On ne va pas prendre le poids, ça. Oui. Oui. Voilà. C'est la première fois qu'on t'en batte, c'est la première fois. C'est pas mal. C'est pas mal. On y va. Allez. T'es marquable. Ça va pas du tout, je ressors. Ouais. Après c'est le drible. Ouais. Tougez de la lance. Allez, l'angle du poids, c'est impossible. Ouais. On ferme. Bien. Oui. Parfait. C'est pas trop mal. C'est bien remonté ça. Les joueurs intérieurs, j'ai un petit peu de ce soit qu'il y a à l'intérieur. Je rappelle que l'intérieur, pour moi, c'est pas que ici, mais ça peut être touché. Moi, je vous le dis ici. On se balance, on se met les back-downs, on se mette face à la scie. Pour moi aussi, je me mets un peu dans le couloir central. Ok ? Allez, on continue. On va. Je vous rappelle que le but du jeu, c'est le marqueur de l'église. On vient de l'église. On est là. Voilà. Parfait. Donc, vous allez voir que naturellement, plus vous allez travailler, ça nécessite du temps. Je ne dis pas que ça arrive en deux jours. Naturellement, quand ça ne va pas être ici, déjà, on va intervenir à un joueur-là, parce qu'on joue dans le monde. Il faut s'attaquer pour voir tout le jeu. Il faut poser un coupage d'un joueur extérieur dans l'ombre, dans la peinture, pour ressortir. Et avoir demandé un équilibrage d'un joueur à l'opposé sur 45 degrés. Et bien entendu, pour ce cas, il reste disponible pour une progression intérieure intérieure. Ce que je demande à mes filles prioritairement, c'est ça. C'est de capter, quart de sous, transférer à l'opposé. Si jamais l'intérieur vient faire du milieu, là, je passe en gauche. Mais tant que je ne peux pas retirer les ailes de ces joueurs à l'opposé-là, je ne peux pas attaquer une autre. Que neuf fois sur dix, les ailes, elles viennent par la ligne de front. Donc quand je veux capter les intérieurs, dans la main, toi, tout ça, essayez de pivoter un quart de sous, sans poser la balle par terre, pour voir tout le jeu. S'il y avait la tête rosserie, ferme-la. Avec le mouvement à l'opposé, là, je ne dois pas attaquer. Ok ? On y va. Les extérieurs, il faut être agressif sans le ballon. On est sur le démarquage, sur le ballon. On y va. Oui. Faut de minute, coupe. Faut de minute. Vous êtes sous deux jeux libres. Les seuls règles qu'on a, c'est, je donne intérieur, je coupe dans l'espace haut, je ressors sur un poste extérieur. Si je reçois la balle intérieure, j'essaie de regarder à l'opposé, ou au moins d'attaquer l'axe. Avec le premier risque, si je veux attaquer l'axe, il ne faudra pas enchaîner derrière. Et une fois que j'ai lâché la balle, il faut se lâcher au poste, il n'y a rien. On y va. Allez, attention, c'est bien ça. Très bien. C'était bien joué. Attention, parce que vous commencez à sortir les espaces clés. D'accord ? Ça, c'est les repères. Ça ne veut pas dire qu'il faut être des poils dessus. Si j'ai besoin d'avoir la possibilité d'ouvrir un angle de passe, il faut que je fasse un dribble latéral. C'est la seule fois où j'ai le droit de faire un dribble latéral pour vous mettre des angles. C'est la seule fois où j'ai le droit de faire un dribble latéral pour vous mettre des angles. Quand tu coudes, il faut qu'il faut couper, tu vas en faisant un dribble latéral pour vous mettre des angles. Coupes, il faut que tu te renvoies. Coupes, il faut que tu te renvoies. On y va. Ouais. Sous-titrage Lannizat Coupes, précavations Prenez Oui, bien bien, bougez, c'est pas mal, c'est un match. Je vais vous faire vivre le final, ça va la plus chouette. Le final. Mais on ne fait pas le ballon, c'est pas le ballon. Allez, on est bien, on se rend compte. Oui, c'est à l'heure, 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 c'est à l'heure. Mais on ne fait pas ça, après. Vous allez comme ça ? Non ? Il y a des personnes qui ont fait la même famille, il y a des bachées, je l'envoie. Et les personnes qui ont fait la moindre, ils font chouette. Voilà, si tu ne la fais pas, tu ne la mets pas, il faut dire qu'avec vous ne la mets pas ça, sinon elle prend trois fois dans les bancs. On y va. Bouge ! Oui, bouge le ballon encore ! Ouais ! Bougez le ballon ! Encore ! Ça commence à être un tout petit peu mieux parce que j'ai un mouvement après tout le monde. Après, pourquoi que c'est bordel ? Il faut laisser le temps aux gens de sortir pour que je suis attaqué à un terrain. Pour pouvoir faire ça, il faut que j'ai une attitude avec le ballon qui soit une vraie attitude des basketeurs. C'est ce qui est gagné, c'est ce qui est venu. Agressivité, c'est les flancs de tir et les flancs de face. Ça suffit pas de garder la ballon ici, je n'en ai gardé le monde. Donc vous n'allez jamais pas lui montrer si c'est les flancs de face. On y va ! On y va ! Allez ! Viens ! Viens ! Viens ! Viens ! On y va 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 ! Oui ! C'est pas ta galant ou pas, c'est Inès. Transfert, Inès on est une passataire. C'est pas ta galant ou pas, c'est pas ta galant ou pas. La première fois qu'on voit la situation où je demande, face à l'intérieur, carres de sous, je vous présente dans l'espace. Si j'ai rien, je vais enchaîner à l'opposé et je le renvoie à la remontée. Celui qui fait le mieux le travail, pour l'instant c'est lui, dans le timing. Et Sam dans l'intérieur et dans l'intérieur. Les autres, on a la voie à la rembasse. Yes, c'est le moyen. En fait, vous devez être agressif avec le ballon. Dans ces jours, on va être sur le départage de l'extérieur. Ok ? Donc n'hésite pas. Intervisez pas aux garants de jouté quand ils sont tous seuls. Oui ? Oui ? Oui ? Oui ? Bah, qu'est-ce pas la bonne ? Quand non ? J'ai jamais vu à l'intérieur faire des passes. Et bien le timing, c'est quoi le timing ? Pour toi ? Bon, le langage. Et bien voilà ! C'est bon, le langage. Mais c'est pas fait de taille. Parfois. Il y a trop d'air d'être un petit peu de temps. Il y a trop d'air d'être un petit peu de temps. Il y a trop d'air de là. Et là, on est là. Et déjà, c'est un peu là. Donc forcément, toi, t'as l'avance dans l'espace. Allez. Prêt ? Prêt ? Prêt ? Prêt ? Voilà. Ça, c'est le meilleur. C'est pas d'un coup de marge à main. Un coup de tableau parce qu'il y a autant d'espace. Mais là, la première chose que tu dois faire, c'est pas posé à la partie, c'est ton bleu. Et là, t'aurais pas pris une paire du pâle. OK ? Allez. Allez, on y va. Bon, oui, là. Bon, il s'appelle notre grand bleu, là. Non. Non. Quand tu viens du poste intérieur, tu viens dans le jeu intérieur. Faut pas que tu y restes, il y a déjà un intérieur. D'accord ? D'accord ? Alors, c'est sa mère qui était là. Il s'amène dans le poste intérieur. Soit ça, sinon vous êtes les deux dans le même espace. Enfin, dans la même... Dans le même périple. OK ? On y va. Ouais, quart de tour. Oui. Viens. Bonnet. C'est ça. Ouh ! Ouais, c'est bien. Non, non, non. Là, c'était bien. Alors, on a beaucoup bien travaillé en dessous de maintenant. Il y avait trois joueurs en défense sur lui. C'est-à-dire qu'ils portent le monde à des options ouvertes où on voit deux spots. OK ? Dans les entraînements, il ne faut pas interdire aux gamins de prendre des tirs. Dans n'importe quelle catégorie. J'ai pas une tir à trois points, j'ai une grande détir. D'accord ? Je ne peux pas interdire aux gens que le promenade de la montée, 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 de la montée. Vous voulez ? OK ? On y va ? On y va ? On passe au déchou. On y va. Fiquette, de la connexion. Rien d'enchaîche. Également 45. Bien. Bien. On se garde tout. Vous voulez ? On y va. On y va. On y va. On y va. Il n'y a rien de sort pour l'équipe qui est en sampaio. Donc ça, chacun va tenter par les attaques. Et on est là. On y va. On y va. On va tenter, on bosse. C'est pas grave. OK. Stop. Restez là. On soufflez. Oui, allez. Donc là, on est sur le basique. Maintenant, on va voir ce qu'on est capable de faire. Quand on m'écrive. Les engager d'appuyer. Il y a 34 personnes. Je vais faire un petit peu plus de là. Je vais faire un petit peu plus de là. Parce qu'ils ont décidé avant. Ce qui est important, c'est que les gens décident en fonction de la réponse du défenseur. Un défenseur, il ne veut pas défendre à droite et à gauche. Soit il donne une porte, soit il donne l'autre. C'est la capacité à lire le défenseur qui va te permettre d'aller dans le bon espace. Voilà. Mais après, bien entendu, le défenseur en défute, elle s'arrête là. Elle s'arrête là. Dans cet espace-là, elle poste et elle ressort. Bien. On voit la notion d'engager d'appuyer. Euh... Doutour la base. C'est un plaisir d'attaque. Doutour l'étant. Vous avez fait ça à l'opposé quand on vous est tranquille. Donc on reviendra s'encre après. Alors, on va revenir sur le 4-4 après. De toute façon... Je regarde son attaque. Bien. Ce que je vous ai montré... Bon, tu peux revenir Benjamin. On n'est pas en situation de 4-4 pour l'instant. Après, on va travailler une année en année. En situation Benjamin, je viens de vous expliquer pourquoi je voulais du mouvement. Pour qu'il y a des espaces. Benjamin, c'est habitué à bouger. On a l'impression que son jeu s'emballer. A haut niveau, bien entendu qu'on va pas nous mettre dans les barraquettes ressortir, etc. Qu'est-ce que ça arrive ? Mais très souvent, quand les mecs coupent, ils pourraient sortir carrément à l'opposé. Très rarement qu'ils viennent du côté ballon. Ok ? Par contre, à haut niveau, ils sont capables de se démarquer dans un périmètre très réduit. Ils les ont énergétiques. C'est-à-dire que moi, mon objectif, c'est de faire contact avec ce joueur-là, physiquement. De contacter l'équipement et de surpasser son appui. C'est que l'on est là-bas à l'extérieur. Et quand je cap, c'est bien le maximum. Pas sur le panier, etc. Ok ? Donc, dans 1m50, vous êtes capable de me démarquer. Plus la défense va être dure, plus cet espace-là va être large. Parce que bien entendu, il faudra que j'aille contacter le mec le plus bas possible. Ou essayer de ressortir le ballon. Quand j'essaie de faire ça, je vais jeter à 3 points. Ok ? Donc, tu vas me faire ce démarquage-là. Engager d'appui. Ok ? Contact. Passer la jambe. C'est-à-dire qu'il donne la balle. La voiture est là-bas. C'est bon, Sam ? Soit pas, ça se souvient de lui. Très bon. Bien. Passer. Parfait. Vous changez. Cette lutte des appuis est super importante. Pour moi, les engager d'appuis, c'est à partir de minimes. On peut commencer à toucher les minimes d'un beau niveau. Championnat 3. Stop. T'adome. 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 Tu l'engages pas à s'en appliquer. Non. Donc, c'est exactement le même principe. Regarde. Si jamais, il défend. Tu n'en penses pas à aller là. Ça. Ça. Ça sert à rien de ne pas toucher une bonne séance. Tu peux pas avoir la balle. Moi, en moi, c'est ce que je dis à méfier. Tu peux pas avoir la balle là. Tu dégages. Puis tu fais un chien au cul, puis tu m'en un chien au toujours. Allez. Tu as pu là. Tu sort. Tu d'es là. Tu ne peux pas marcher. C'est pas. Changez. Respondez. Tout le monde face un attaque qui défend. Il y a une attention sur le jeu d'armule, il faut qu'ils soient accélés en fait. Vous leur demandent de venir... Ouais, c'est ce que j'ai demandé tout à l'heure. Il faut ça, on anticipe là. Il anticipe vachement, il ne faut pas le troller, il doit passer devant et puis ça peut sortir. Et bien c'est sûr que les joueurs n'arrivent pas en fait là. Il y a des réponses, il ne défend pas... Il défend pas ? Ouais, il défend pas. Ouais, il défend pas en fait. Qu'est-ce que tu fais alors ? Alors... Barre-toi ! Barre-toi ! Viens dans l'espace là, attaque à moi. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Tu as deux trucs. Parfois à l'autre nez. Tu barre à l'autre nez. J'ai une chale au coeur. Enferme à toi, si tu as sorti l'autre. Un dans la nuit par l'air, c'est vrai qu'il n'y a plus. Si oui, je ne peux pas ressortir là ou qu'il y a quelqu'un, c'est bien. Donc, aussi quand je vous montre un peu parce que j'ai perdu, vous regardez que si jamais il reste une campagne de moi, je vais demander là-bas, je vais m'emmener à ce que j'ai touché. Et puis si jamais je ne veux rien faire, je barre à l'autre. Ok ? Allez, viens. Regarde, regarde ! 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 le mec il va descendre de là, remonter de là, ou le chien au cut-long, le mec va partir à l'opposé pour transférer à l'opposé. Donc, on y va. Donc, le souci que vous avez, on va mettre en défension. Je suis vieux, mais bon, on va essayer quand même. Et ce que vous faites, c'est que vous faites les nids droites. Je fais les nids droites, je peux faire ça 3 jours, ça ne sert à rien. Voilà. Là, j'ai fait un contact vers une nuit, sortir du quartier, un peu 50 jours. Dans l'autre temps, j'ai un peu de médecin chez vous. Ok ? Donc là, j'ai construit. Tu viens de construire, tu dois toucher, hein ? Non ! Donc, c'est toi qui est pas là pour te faire plaisir. Allez, on y va. Contactez physiquement le joueur. Viens. Viens. Voilà que ça, on est déjà sur un niveau d'expertise, hein ? Parce qu'il fait du capter, engager immédiatement. Et il a travaillé, il sait quoi ? Engager ses pas, engager ses pas, je reviens. Hein, maintenant ? On y va, viens. On y va, viens. Oui ? So. Voilà. Casse. 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 Dernier passage. Casse. Casse. Casse, casse. 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 Dernier passage. Casse. Après, pour le drag, on fait pousser. Là, on sortage revenu. Casse. Casse. Dernier passage. Un passeur là, un passeur là, deux joueurs dans les espaces à 40 et un ballon, ça fait 6. Un joueur, un joueur, deux joueurs, deux joueurs. Bien, un passeur, deux joueurs, un passeur, deux joueurs, 6. Pour l'instant, on est simple. On met un mec, on met un mec. Qu'il arrive. Vas-y, qu'il arrive. Tu vois comme ça, on fait un balle. Allez, vite. Retire ton machin fluide là, t'es chaud, t'es chaud comme là-bas. Ah, je suis froid justement. Mais non, tu vas être chaud quand tu avais une prise d'eau. Maintenant, il va te passer un peu, tu vas te faire du bien. Ma balle. Ah, j'ai rien dit. La balle est là. D'accord ? Vous allez vous faire des marquages sur des engagés d'appui court. Ça va, là, de naviguer entre les deux passeurs. Vous donnez la balle. Dès qu'on a, après c'était taqué par un contraint, on a taqué par un contraint à l'opposé. Donc, ça a taqué par un contraint par le bas, on a taqué par le haut. J'ai taqué par un contraint par le haut, on a une mesure en bas. Ok ? On y va. Là, j'ai taqué, d'accord ? Allez. Ah, parfait. C'est pas trop mal. Je pense qu'on fait plus de peinture sortie, on fait engager d'appui. D'accord ? Donc, en fonction d'où est la balle, contact du défenseur. S'il a, la balle est à ce moment-là, j'ai pas trop la technique à avoir. Parce que, si j'aimerais lui, il est un peu honnête par rapport au ballon. Moi, j'attends, là. Il faut me consoler la balle directement, mais là-bas, j'ai le travail défensif, et le travail offensif d'engager d'appui. Ok ? Si la balle, il ne peut pas l'aider, il va me consoler là. Pareil, contact. Ok ? Alors, on y va. Allez, on y va. C'est parti. Ok ? On y va. On y va. Encore ? Encore ? Je suis en train de laisser. Ok ? Très bien. Maintenant, vous allez me faire un shallow cup. Je vais venir à sa place. Je vais venir poster dans le jeu intérieur. Si tu n'as rien, tu chasses. Du coup, tu ne seras pas en jeu si tu n'as pas en jeu. Si tu n'as pas en jeu, si tu n'as pas en jeu. Et toi, tu vas venir dans un espace-co sur le même principe, couper dans la raquette, tout sortant. Ok ? Une fois qu'on a fait le shallow cup, c'est d'appeler la balle. Il va passer dans l'espace-co et c'est lui qui va venir poster. L'espace-co et l'espace-co. Ok ? On y va. C'est plus loin. Ok, c'est plus loin. Ok, c'est plus loin. Allez, fermez-vous ! Lui, il n'y avait pas à toi ! Moi, c'était à trois fois. Oh là ! Il y a un R7 aussi. Hein ? Un R7. Et j'ai ma retour. Un ballon ! Un ballon d'oie, tu as ton truffe de fièvre ou quoi ? Il y a des boulis qui ne sont pas sortis bien. Non plus loin. On se passe. À l'opposé, sort. Allez ! Engagez la pile. On passe top. Voilà ! Bouge ! Bouge ! Bouge ! Bouge ! Voilà ! Voilà ! C'est ça qu'on fait mon bail. C'est qu'on est tout dans ce enchaînement d'actions. Je n'ai pas pu avoir la balle. Nous imaginons qu'il s'est bien défendu le shallow cup, je pose. Ici, je sors à l'opposé. Je sors à l'opposé. Je sors à l'opposé. Je sors à l'opposé. Je pose, je pose, etc. On est enchaînés l'action en fermant. C'était moins 4-4. Vous pouvez voir les verres avec les verres. 4 contre 4. Venez les chatteaux. Il faut un verre. Il manque une joueuse ou un joueur. Un, une. Il manque quelqu'un. Allez ! Allez, go ! Allez, go ! Il est en train de faire. Il est dans le feuilleur. Il est ici, il y a plus de réveiller à ça. Allez, allez, là. Donc l'exercice, c'est exactement pareil, démarquage sur un périmètre réduit, et après, je veux un intérieur qui bien pose les ballons, si je coisais la balle, shallow cut, c'est-à-dire qu'il tourne dans le jeu intérieur, après on fait le même travail au démarquage, je veux un intérieur expérience, j'ai démarquage sur le démarquage, systématiquement, je veux sur un côté un, les deux, je veux bien enlever l'intérieur si je peux le supporter la main. Ouais, ouais, stop ! Ouais, tout de suite, tu te l'oies, et toi tu te l'auras pour te dire, regarde, on revient exactement à la même partie, Il ne défend pas bien sur ce coup-là, parce qu'il bump là, mais il reste avec quoi ? Donnez ballon là. Tout de suite, vous devez avoir ça, transférer immédiatement là-bas, et là. Là, il a perdu déjà. Le principe de la défense, moi je demande ça à mes jeunes après, c'est-à-dire qu'il fait bien qu'au milieu. Plus on va être en contact du défenseur, plus on attaque qu'on déforme. Parce que c'est nous qui allons dominer sur les passages d'appui, les bras, etc. Moins je suis en contact avec le joint, moins je peux lui donner des éléments de réponse par rapport à ce que je vais faire. D'accord ? Donc moi, quand je suis en défense, je demande de passer devant, par exemple, à l'intérieur, et très sudérieuse. Très souvent, en défense, j'ai tendance à me coucher sur la joueuse. Moi, je dis tout l'inverse. Je disais plutôt sombre. Moi, ce que je veux, c'est empêcher le contact, qu'elle se casse la gueule, c'est que je prends la joueuse. Je ne veux surtout pas avoir contact, parce que vraiment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si j'ai un contact physique avec ta joueuse, elle va pouvoir passer ses appuis où elle veut. Réponse à ce que tu m'as dit tout à l'heure. Les mecs, ils sont toujours à 4 mètres, ils défendent super bien. Donc c'est à toi d'aller faire défendre, aller les contacter physiquement. Si vous n'avez pas de contact physique, vous ne pouvez pas vous démarquer correctement. Ok ? On y va. Allez ! J'ai néan, j'ai néan, j'ai néan, bouge, bouge, bouge ! On bougeait, quand même. C'est lui qui fait la passe. Mais toi, tu ne bouges pas ? Ah non, 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 non ! Ça va, les parties, tu bouges ? On a un espace, tu bouges ? On ne va jamais gagner. Allez ! Et alors ? Et alors ? Et alors ? Et alors, c'est qu'il ne faut pas tirer ? Un coup, je t'ai bien droit à côté. C'est bien. Très bien. Par contre, pour tout cas, il va falloir les effacés. Ça ne me dérange pas. En général, les effacés ici, ils vont prendre le tir. Faire ça. Et attaquer. C'est mieux de faire. L'empêche. Parce que tu gardes un instant. J'en ai passé, tu perds un instant. Il y a 50 secondes. Ok ? On y va. On bosse. On bosse. Ok. On enchaîne. Ouais. On boussade. Ouais. Très bien. Ok, on attaque les intervalles. On bouge. On joue sur les 1 contre 1. On bouge, Charim après. Là, je vais te mettre des ballons. On enchaîne. Ouais. Ouais. Attends. C'est ça. C'est pas grave. Ouais. 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 Ouais, c'est pas grave. Ouais. Ouais. Enchaîne, on ne force rien, on ne force rien, bouge, bouge, encore, bouge, oui, oui, stop, il attaque en haut, allez on va, il arrive de balle, il ne faut pas l'écarter toi, lui il attaque en haut, il a la balle, il attaque là, il veut faire valer le simple dans son dos, systématiquement. Ça, je ne crois pas que ce soit de haut, je sais bien que vous faites ça, ouais, bouge, ouais, bouge, un gros, stop, arrêtez, on ne sert à rien, si on est arrêté, on ne sert à rien, bon, on sort là, peut-être là-bas, là, on peut venir en souffrir ici, du coup, on va l'autre côté, qui arrive à revenir là, si vous êtes trop, arrêtez, ok, on y va, on traverse les rôles, prêt, 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 engr insanity, tournage, bougez, bougez, bien, on enlève l'espace, prêt, 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 br꾸z, parfait, bien, c'est pas le moins d'espace, Il est en train de reposer, il attaque, comme je suis à l'écran, mais c'est pas très grave. Ouais, il est marqués, bien. Oui, transfert, oui, oui, après. On lève, alors, très bien. Tu gardes trois secondes. Maintenant, il prend attention, c'est bon. Après, il fait un tiers rond d'un arrêt d'appui. Quand on voit qu'on va donner la balle, il faut vite transférer le ballon, et que du coup, il a un nombre de passes. Il y en a eu, mais il en a eu, au bout de dix secondes. Du coup, il prend une tension. Les armées de moins, ça va gagner. On y va. 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 C'était presque bon. On a presque fait un bon timing. Donc là, on ne force pas la passe. On ne coupe pas. Tu peux très bien poster. Si tu n'as rien, ouvre l'espace qui fait geler. Ok ? Ou en sortant de la passe, ou en montant de la passe. Ouais. Ouais. Entrez. Bien. Bougez. Ouais. Encore. Bien. On enchaîne. On enchaîne. Oui. Oui. Encore. Bien. On est au poste. Oui. D'ailleurs. Oui. C'est pas grave. On enchaîne. On bougez. Bien. On transfère le ballon. On revient du intérieur. Bien. Tout de suite. Tout de suite. J'ai la balle. Du coup, il est dans la direction. Il vient en gré cher. Tu viendras. Tiens. Tu parles le mec. On va pas l'être. Tu peux pas le taper une passe dans un espace où on se fait geler. C'est un peu la attitude. Tu ne peux même pas trop trop mal, hein ? Qu'est-ce que vous me faites, alors ? Je profitais pour l'instant. On y va. Prêt ? L'objectif c'est toujours de marquer un panier, t'as la balle dans l'axe ici contre ces quatre, tout ça pour toi. Allez, on engage d'appui, B, G, bien, F, encore, ok c'est pas trop mal. Bien, on va faire un autre exercice cette fois, qui sera bien amé. On va travailler sur les deux intérieurs. On va mettre un intérieur ici, un intérieur là, avec des défenseurs, vous mettez des passeurs, 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 quatre passeurs, ça fait tout casser. Bon, on en va dire huit par exemple. Là, 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 que des passeurs fixes, ok. Ce qui m'intéresse, maintenant, pour répondre à quoi est ta question, très souvent dans les équipes de haut niveau, on joue avec deux intérieurs. sauf que dans les équipes de haut niveau actuel, c'est un vrai 5, et un 4-5, ou un 3-4-5. Si je prends les gens chalons, les petits bofs c'est un 4, mais ils jouent un mètre cinquante avec des trois points. Si je prends la GIDA, Harris, ils jouent ici, d'accord. Et là, on a Chef Dan Williams et les ACMOS pour les deux équipes pro, qui sont plutôt dans l'appâtiment. Donc, du coup, ce qui m'intéresse d'abord, c'est qu'à chaque fois, il n'y ait jamais un alignement intérieur, intérieur. Donc, s'il y a un intérieur ici, c'est que tu trouves à la base, je peux avoir forcément un 5, et mon cadre, il va être dans cet espace-là. D'accord ? Pour retirer N, c'est-à-dire que si jamais Sam, il est devant Benjamin, dans une région X ou Y, on pourra très rapidement retrouver la situation où transférer un poste intérieur, ou transférer un prélier intérieur. D'accord ? Donc, ce qu'on va travailler, pour le coup, là je te rejoins, je vais demander à mes intérieurs de rester dans leur quart de terrain. C'est-à-dire que quand la base est là, Benjamin sera en bas, quand la base est à ce côté-là, il sera en bas, et tu montres en poste. Ok ? Ce joueur-là, il a la capacité à être dans ce qu'on appelle l'axi-centrale. J'ai des coachs qui appellent ça avec moi, là où on doit toujours avoir quelqu'un. Moi, j'ai deux personnes, c'est des coachs qui distribuent, qui peuvent permettre de faire, transférer, redescendre dans la matouche. Et après, plus le niveau va monter, ça va être transféré, peut-être aller donner un écran à l'intérieur, pour revenir après, s'y s'ouvrir, et en fonction de ce que lui va faire, j'aurai par rapport à ses espaces-là. Ok ? On y va ? Le résultat, c'est le démarquage, il y a des balles dans le joueur intérieur, pour un powerhouse. D'accord ? Donc ça soit là ou l'autre, ça sera sermé par un planier dessous. Ok ? On y va ? Exactement ! Il n'y a pas de balle vers la barre. Bien sûr, il y a toujours beaucoup de joueurs. Voilà. Enchaîné. Voilà, descend. Je lui donne ! Voilà. Ça, c'est pas un power. C'est le way. Allez, on y va ! Il y a quelques power, il faut engager ici. On y va, vas-y. Allez ! Ouais ! On va changer le bras en attaque et en défense. Changez-moi à chaque épouse. Est-ce que c'est l'état seul ? Oui ? Non, mais c'est pas grave ! Donc c'est le genre de défense, c'est dur la défense sur le terrain. Il y va ! Et, filant, après ! Allez, s'arrêtez bien. Trois pieds gauchers. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et, langage. Exactement ! Vers ce à quoi on veut avoir. Il y a balle transférée. Poste petit. Je suis engagé ici, sans aide. Sans aide. D'accord ? C'est le plus intéressant. On y va ! Allez ! Allez, rechangez le groupe, rechangez. On y va en attaque. On y va en attaque. On y va. On y va en attaque. Voilà ! On peut faire un petit, 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 petit. Un petit, petit, petit. Un petit. Un petit ! C'est hyper important, ça, les c'est une relation intérieure et intérieure. D'accord ? Il y a aussi nous, il vient à faire un exercice, C'est ce qu'il y a à faire, il y a la balle, son close-up, il va attaquer la balle, on va m'y aller, ça va voir, c'est fini. Allez, on y va ! C'est tout facile, ça va. On y va ! Allez, allez, merci ! Retournage, l'intérieur-intérieur, je crois que c'est un petit poule. Non ? Un chouillard. On y va ! Ok, dernière chose. Quand vous avez un intérieur qui descend dans un espace haut et un espace bas, ce que vous faites assez machinalement, c'est de faire ça. Vous suivez les lignes. Ça sert à rien ? Ça sert à rien ? Vous avez le droit d'aller dans la voiture au basket. Là, il faut aller, là, le plus bas possible, vous demandez la balle ici. Un, deux, je sors. Si je fais action de ressortir, normalement, les arbitres devraient être sympas. Ok ? Donc, quand vous allez changer, ne suivez pas la raquette. Comment vous allez vous faire écarter du jeu ? Vous revenez dans la peinture. On y va ! On y va... Vous avez nos postes, vous avez nos postes. Ouais... 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 Et bien, bon, deux, mais c'est bien ça. C'est bien, on enchaîne ! Donc, là, on est sur le départ. Donc ça il est en train de dérouiller là, la balle elle est ici, d'accord ? Et moi j'ai l'impression que tu pousses, l'entournable au milieu, en haut de l'autre, et tu vas te mettre devant lui. D'accord ? D'accord ? Tu sais passer le moment où ? Après, tu vas passer ici. Si lui, il bombe avec quoi ? Ça va la balle. Avec quoi ? Et lui va être ici. Et là c'est fini, Brigitte hein ? Donc avant, il ne faut pas monter. Il faut partir. D'accord ? Il faut pas être ici. Faites-en l'appui au milieu de l'essai et envolé. Ok ? C'est important ça. Dans la notion d'enrouler d'appui, quand la balle, elle est au poste ou là, ou au poste du haut, et que lui il m'empêche d'ailleurs, il faut que je sois capable de me verrouiller. C'est-à-dire que je vais mettre mon appui au milieu et que j'enroule là. Il faut donner un champ de vision au poste. Si jamais il monte, et qu'il m'empêche de faire ça, la balle est transféré là. J'ai tout ça pour moi. Jeu de position. Ok ? Alors juste pour les entraîneurs, un travail d'intérieur comme ça, quand c'est bien fait, c'est hyper sollicitant physiquement. Donc on ne peut pas le faire trois heures. C'est hyper, c'est cool hein. C'est un pénal. Dans le jeu à l'intérieur, c'est hyper sollicitant physiquement. Donc pensez bien. On va faire des séances sur le dos. On y va. Allez, prête. Prête ! C'est la marque de Fabry qui l'a génial? Donc, comme on voit, c'est un méga animo. Encore une fois. Bien arrêté. Bien, on va. Bien le travail. Bien l'envolé. On termine sur une note positive, Yann ? Ça vient parce que c'était pas trop mal. On engageait l'appui, on l'était pas trop mal. Allez, c'est là. On enchaîne. Ouais. Ouais. Tac. Ouais. Bouge. Ouais. Ouais. Hop. C'est au revoir. C'est au revoir. Merci beaucoup pour votre participation. Voilà ce que je peux vous dire. Je pourrais en parler pendant 4 heures, c'est pas le problème. Simplement, ma démarche sur cette séquence-là, c'est de vous montrer qu'à partir d'un espace de jeu, on peut arriver à construire des fondamentaux offensifs de base, que sont le démarquage, en fonction des catégories d'âge. OK ? Aller dans la communauté pour sortir pour les mains à main, engager l'appui pour les niveaux supérieurs, parce que c'est le mini du championnat de France et autres, et travailler dans le jeu intérieur. Bien entendu, on n'a pas vu non plus avec les intérieurs, les espoirs de cygne. Vous savez ce que c'est qu'un cygne ? Non. 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 C'est pas Karim. Go. Mets-toi à la face. Je suis au-dessus. Un cygne. Rien à voir avec le chanteur. Mets-toi, s'il te plaît. Mets-toi là à la face. Quand ta balle est là, et que, bonjour, moi je suis en attaque, et que Karim, il a super bien défendu, il est passé le temps de moi. D'accord ? Un cygne, ça veut dire défendre sur le défenseur. Ok ? Je vais demander, parce que la balle soit transférée là, et je vais l'empêcher de revenir devant, et je vais demander la balle. On va voir. Ça s'appelle un cygne. Ok ? Ça on le trouve sur le jeu individuel, mais beaucoup sous l'attaque de zone. Beaucoup sous l'attaque de zone, parce que très souvent on fait sortir un grand avec un joueur intérieur ou un joueur extérieur, et du coup le banc vient se mettre ici, et c'est en fait ça, c'est lié le genre d'arrivée par un coffre. Non, ici on va pouvoir voir ce qu'on fait ici. Ok ? On n'a pas pu le voir ça. Parce qu'on a entendu, il n'aura plus de temps pour le travailler. Et sachez que ça existe. Ça fait partie de la gamme des démarquages. Ok ? Et la même chose que tous les shallow cuts, avec les chassés envoyés à l'opposé, font partie de la gamme des démarquages. Quand j'étais joueur au BBC, j'avais un entraîneur qui s'appelait Charlie O'Flapp qui l'ont connu, qui était un super entraîneur, qui était américain, et on faisait des heures et des heures de shallow cuts. On faisait ça, mais là, il fallait qu'on donne l'intérieur, c'était quoi ? On se ferait, et on ne jouait que sur des jeux de principe de jeu, pas de système de jeu. On a gagné 47 points d'affilée. Bon, ça lui a pris un peu de temps. Il y avait quand même des mecs qui avaient un peu de basket, mais on n'avait aucun système de jeu. 47 points d'affilée, 2 saisons et demi. Je vous remercie beaucoup, et bonne fin de stage. Merci. Merci. Merci.